Sur la route entre Brega et Hdabia, des voitures calcinées, dont une ambulance. Les insurgés viennent d'enterrer les victimes. Dans la nuit de vendredi, 9 rebelles et 4 civils auraient été tués par erreur lors d'une frappe aérienne. C'était des avions de la coalition, je les ai vus vendredi. Ils ont lâché des bombes sur nous les révolutionnaires. C'est un meurtre. Le porte-parole de l'opposition déplore quant à lui cet accident regrettable. Cet accident est arrivé par erreur. Il est la conséquence de l'avancée des révolutionnaires durant le bombardement des alliés. Mais maintenant, le commandement militaire des rebelles est en train de travailler plus efficacement pour que cela ne se reproduise plus. Si les opposants au régime de Kadhafi sont mieux organisés, la situation reste confuse au sol. Les tirs de joie des rebelles peuvent notamment être mal interprétés par les forces de la coalition. Ce samedi, les anti-Kadhafi affirment avoir repris le contrôle du site pétrolier de Brega, théâtre de violents affrontements depuis trois jours, signe que les insurgés ne lâchent pas le combat. Vendredi, le chef des insurgés s'était pourtant dit prêt à un cessez-le-feu. Une proposition rejetée par Tripoli et un retour à l'équilibre des forces, selon Michel Goya. Cette demande de cessez-le-feu montre bien la faiblesse des rebelles, la capacité de résistance finalement de Kadhafi, non seulement aux rebelles, mais aussi à la coalition. Donc on assiste en ce moment autour du golfe de Sirte à un équilibre des forces et peut-être au risque d'une partition du pays. Les raids occidentaux n'ont pour le moment pas suffi à mettre fin au combat, ni au régime de Kadhafi. La possibilité d'armer les rebelles divise la communauté internationale. Le chef de l'OTAN, à la tête des opérations depuis jeudi, s'oppose à un tel scénario. Sous-titrage Société Radio-Canada